Des choses qui se sont produites ici. Oui, c'est vrai que des bruits ont couru. Mais enfin, tout cela est-il vrai ou bien est-ce une légende ? Margaret avait l'air de savoir de quoi elle parlait. Elle nous a donné des tas de détails précis. Mais enfin, vous n'allez pas vous laisser impressionner, pas vous. De plus, en quoi cela nous concerne-t-il ? Je suis venu ici des dizaines de fois et il ne m'est jamais rien arrivé. Je t'assure que Margaret n'avait pas l'air de quelqu'un qui raconte des histoires. Mais vous savez bien que nous sommes en Écosse et que c'est soi-disant le pays des fantômes. Mais rassurez-vous, c'est un peu comme vous, avec votre art lésienne, les français, on en parle beaucoup mais on ne les voit jamais. Non Charles, c'est sérieux. Mais pourquoi, diable, nous arriverait-il quelque chose ? Parce que nous sommes en train de mentir à Richard. Parce que nous complotons dans son dos contre lui, voilà pourquoi. Et Lady McKinley s'en prend toujours à des personnes comme nous. Aux menteurs, aux comploteurs ? Alors d'abord, je vous signale que nous ne complotons pas contre Richard, mais pour Richard. Et puis ensuite, les mentons n'existent pas. Oh, mettez-vous cela dans la tête, une bonne fois pour toutes. Et tiens, tu vois bien ? Charles, il est important que nous ayons une conversation. Mais bien entendu Richard, de quoi veux-tu que nous parlions ? Ça n'y est, t'en se gâte. C'est Rebecca, elle prétend que vous êtes en train de me mentir tous les trois, de me tendre un piège. Charles, je veux que nous donnes ta version des faits. Allez Charles, c'est l'heure de la lessive, sortons la chale ! De mentir ? Mais certainement pas. Et pourquoi ? Il y a quels propos, je ne comprends pas. Il paraît que Gisèle et Betty ne sont pas des aristocrates, comme tu le prétends. Et voilà, le poteau rose est découvert. Mais ce sont des histoires. Gisèle et Betty n'en ont pas toujours l'air, certes, mais elles sont de véritables aristocrates. Ou elles ont même un sacré pédigré. C'est Rebecca, elle prétend que vous êtes en train de me mentir tous les trois, de me tendre un piège. Elle dit que ma rencontre avec Gisèle n'est pas une coïncidence, que Gisèle et Betty sont danseuses dans un cabaret. Allez Charles, elle nous demande tout avouer si tu veux sauver notre peau. Oh, mais quelle imagination à cette Rebecca ! Tu vois, je la sous-estimais, mais elle est incroyable ! Ça y est, on va tous y rester ! Je suis ton ami ! Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? Tu voulais me jeter Gisèle dans les bras pour toucher les 10% de l'héritage. Oh, et voilà ! Adieu les 10% ! Mais 10% ! Mais tu sais parfaitement que cet argent ne m'intéresse pas ! Je n'en ai pas besoin ! Charles va nous emmener en affaires ! Il faut l'arrêter avant qu'il soit trop tard ! Tu m'as dit toute la vérité ? Tout ce que tu m'as raconté est vrai ? Mais absolument ! Charles, s'il te plaît ! Bon, oui, c'est vrai. Gisèle n'est pas arrivée ici par hasard. Enfin ! C'est nous qui lui avons dit que nous étions au château. Et Betty a même ajouté que j'avais un ami tout à fait charmant. Alors elle a simplement décidé de rejoindre sa cousine au château et de faire ta connaissance par la même occasion. C'est tout ! Pardon, mais il est incondisible ! Eh bien, je préfère cela, mon vieil ami. Justement, concernant Gisèle, j'aurais besoin de petit cancer. Oh, mais bien entendu, si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir ! Mais ça te fait pas du rêve ! Mais tu ne vois donc pas tout ce qui se passe ici ? Mais tu es complètement inconscient, mon pauvre ami ! En ce qui me concerne, je ne resterai pas une minute de plus dans cet endroit ! Et tu peux m'expliquer ce que c'est, cette histoire de 10% ? Je croyais que notre petit arrangement était pour rendre service par un métier, simplement ! Ah, ça c'est le whisky ! Ça ne l'a réussi pas du tout ! Bon, tu viens, Gisèle, on s'en va ! Attends, j'ai encore quelque chose à faire avant de partir ! Je t'aime, ne fais rien que tu puisses regretter ! Regretter ? Mais tu parles ! Mais c'est ta faute si nous sommes dans cette situation ! Et à moins de s'enfuirons plus vite ! Je ne vois pas très bien comment on pourra s'en sortir ! Bon, alors, 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 assez plaisanté à présent ! Justement, en parlant de plaisanterie, Richard, je dois vous avouer quelque chose. Tout ce que Rebecca vous a dit est vrai. Nous sommes des danseuses de cabaret. Nous ne sommes pas cousines. Charles et Betty m'ont demandé de venir au château pour vous séduire. J'étais censée vous épouser afin que vous puissiez toucher votre héritage, et moi aussi par la même occasion. Voilà la vérité ! Mais par contre, je n'ai pas bien tout saisi en ce qui compte...